Bonjour à tous, c'est Emma, je suis une ancienne élève de la Web TV et je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter une école de couture et confection industrielle qui se trouve à Roubaix, Épique et nous allons retrouver une ancienne élève, Manon, qui étudie là-bas. Et voilà, on est arrivés à l'école et on va tout de suite retrouver Manon. Manon, la dernière fois qu'on t'a vue sur la Web TV, je t'ai interviewée parce que tu étais du coup au lycée Saint-Luc qui est en Belgique, un lycée d'art, où tu étais en illustration, je crois. Ouais, ça a passé des choses depuis. Justement, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a fait aller dans la couture, qu'est-ce qui t'a fait aimer la couture et donner l'envie d'aller à l'école Épique ? Bah, du coup, depuis au moins trois ans qu'on s'est pas vus, il s'est passé que j'ai fini Saint-Luc, j'ai eu mon bac, mon brevet d'art, c'est pas mal, mon permis, ce qui me permet de me balader un peu plus loin. Et j'ai cherché, après Saint-Luc, à faire du toilettage. Au bout de 70 appels dans un 100 km autour de chez moi, j'ai que des refus. J'ai fait un stage en cuisine d'une semaine, mais ça m'a pas trop plu. Bonjour, ici la responsable de la section crème et fromage. Pouvez-vous arrêter de glander, pour une fois, et m'envoyer l'apprenti fromagère Manon ? C'est à propos de l'odeur de son gâteau au morbier et de son mélange bizarre. Bonjour madame, vous m'avez convoquée ? Oui, je trouve que ton gâteau a une odeur et une consistance bizarres. Ah oui, mais c'est normal. J'avais plus de farine, alors je suis allée voir des garçons pas loin qui m'en ont donné. Mais en fait, c'était pas des étudiants en cuisine, mais des ouvriers en bâtiment. Du coup, je crois qu'ils m'ont donné du plâtre. Ah d'accord, des ouvriers et du plâtre, t'as fait fort. Et t'as pas remarqué une odeur et un mélange louche une fois la préparation dans le moule ? Euh, pas non. D'accord, je crois que tu peux retourner en cours, tu en as bien besoin. Maintenant, tu es à l'école EPIC de couture et confection industrielle. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton école ? Bien sûr, c'est une école du coup de confection industrielle de couture où on fait essentiellement des produits qui sont faits avec du textile, pas de la mode et des vêtements, même si on en produit aussi. On y fait des bavoirs, des sauve-savons, des serviettes. On a fait des pantalons l'année dernière. On a commencé la chemise cette année. Alors là, on est dans l'atelier et Manon va me faire essayer une machine. La machine s'appelle la Piqueuse Platte et je vais montrer à Emma comment l'utiliser. Là, il y a la pédale en dessous. Quand t'appuies sur la pédale vers l'avant, ça coupe. Quand t'appuies vers l'arrière, ça tourne. Donc, mon objectif va être ensuite de coudre un P comme Manon m'a proposé d'essayer. On va essayer de le coudre dans un instant. Alors, voilà le résultat. On va laisser Manon dire ce qu'elle en pense. Il y a un peu beaucoup de problèmes. T'es pas censé passer ici. De toute façon, je démissionne. Au revoir. Comment s'appelle le diplôme que tu passes et en combien de temps se fait-il ? Les études se font en deux ans. Ça prépare un CAP au métier de la mode et vêtements flous. C'est textile et vêtements flous. Ça prépare vraiment à de la production industrielle à la chaîne. Ce diplôme précisément. Mais on apprend aussi comment faire de la modification de patronage pour modifier le patron d'un vêtement et le changer. Par exemple, ta chemise, on peut découper les manches, les faire avec des volants. On apprend ça ici aussi. Comme par hasard, ça tombe sur ma chemise. Maintenant, on est sur une machine. C'est une surjeteuse 5 fils. Du coup, il y a une lame dessus. Ce qui fait que ça coupe le tissu. Du coup, cette machine, elle fait un surjet et une couture à côté. Et elle a une lame, du coup, c'est assez dangereux. Le slogan de l'école, c'est « faire pour apprendre ». Ce qui veut dire qu'on passe deux tiers du temps dans l'atelier et on a moins de huit heures d'enseignement généraux par semaine. Ce qui permet aussi, par rapport au diplôme de CAP normal dans les autres écoles, qu'on a huit cents heures de travail sur machine en plus, ce qui n'est pas négligeable dans une entreprise. Nous, on travaille vraiment avec les clients sur des vraies commandes. Ce qui est très intéressant. Quel métier peut-on faire, du coup, avec ce diplôme ? Déjà, il faut savoir que d'ici 2027, il y a plus de 600 postes à pouvoir dans ce secteur-là. Et on peut travailler dans n'importe quelle, entre guillemets, usine de production, que ça soit de la lingerie, du modélisme, des vêtements ou des tote bags. On peut travailler vraiment dans tous les secteurs possibles. Je ne vais pas faire un essai personnel de cette machine, mais c'est une scie circulaire. Du coup, là, il y a la lame. Je ne vais pas l'utiliser, je vais la laisser protéger. Pour l'utiliser, il faut mettre des gants en maille, parce que sinon, c'est dangereux. Un casque anti-bruit, et quand on va l'allumer, ça va faire beaucoup de bruit. Et là, je vais allumer juste l'aération. C'est pour que ça glisse. Et du coup, vous vous en servez pour quoi exactement ? Pour couper des matelas de tissu, de petites pièces, pas des morceaux énormes, mais juste des petites pièces, par exemple, les colles de chemise, ou les bavoires qui sont en présentation, c'est pour couper les petites pièces de tissu. D'accord. Quel métier aimerais-tu faire, toi, à la fin de tes études ? J'aimerais ouvrir un atelier de couture et maroquinerie, un atelier ouvert à tous, pour que je fasse de la production des ateliers découvertes, que ce soit pour les enfants ou pour apprendre à poudre, et pour vendre aussi ce que je produis en convention. Maintenant, je vais vous présenter les projets qu'on a fait depuis un an et demi. Du coup, on a fait une chemise, ça, c'est notre projet de cette année. En fait, pas moi-même, on a fait des bananes roses, de tous motifs. Ça, c'est des housses pour les tables allongées. Là, il y a des ciels de lit, c'est assez compliqué à définir ce que c'est. Ça, c'est les tote bags qu'on fait avec notre étiquette. Là, c'est une gamme de bavoires pour une marque. Ça, c'est des calots faits par les élèves. Et ça, c'est les caleçons qu'on a fait l'année dernière avec des draps de récupération. Manon, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette machine et à quoi elle sert ? Cette machine, elle sert à faire les coutures des côtés de chez Mont. C'est des coutures anglaises et Mathilde vient de nous la finir justement et à la martaille. Et du coup, la machine, c'est une bras déporté double aiguille. Ce qui est exactement la même chose qu'une double aiguille, sauf qu'il y a un beaucoup plus grand espace. Est-ce que l'école est gratuite ou bien elle est payante ? C'est pas très cher en soi. C'est 15 euros par mois pour le budget de la formation. Et avec la machine, ça fait un total de 90 euros par mois. C'est vachement plus raisonnable que les grandes écoles de stylisme à 14 000 euros la même. On se retrouve maintenant dans un autre endroit de l'école. Manon, où sommes-nous ? Ici, on est dans la salle de classe. Je vois que tu as un truc à nous montrer. J'ai ma veste avec moi, avec le goût de notre école derrière. Il est devant. Il est devant. Que peux-tu nous dire pour couture ? Si vous voulez vous inscrire, vous êtes intéressé par la couture. On a une page Instagram, une page TikTok et un compte, un site sur Internet. C'est école de production Épique avec deux C. Et si vous êtes intéressé par la couture, du coup, inscrivez-vous. Chaque début d'année jusqu'à décembre, il y a deux semaines de stage d'immersion pour savoir si ça vous plaît pour confirmer votre inscription. Et toujours dispo. C'était Emma et Manon pour vous présenter l'école Épique. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501